Bonjour Philippe ! Bonjour Philippe ! Autrefois, les choses étaient simples, on s'en référait au calendrier pour choisir le prénom de sa progéniture. Celui-ci était choisi parmi les êtres d'exception, morts en odeur de sainteté, même si quelques parents naïfs affublaient leurs enfants d'un pentecôte ou fête natte. Et puis dans son extrême bonté, le législateur a ouvert les vannes, en permettant aux géniteurs imaginatifs de donner à leurs enfants un nom d'héroïne de feuilleton télé, de chien, de chat ou de personnage de bande dessinée. Tout était permis, ou presque. C'est en effet à la discrétion de l'officier d'état civil d'admettre ou non Nutella, ou de suggérer Ella à la place, de laisser passer Scott pour un petit gars et de refuser Biscotte pour des jumeaux. La loi sur ce point étant assez floue, la justice a souvent dû trancher au cas par cas. Les parents d'une petite fraise ayant été récemment rabroués, il n'était plus question pour eux de la ramener, sauf en rajoutant le suffixe "-ine", à la première syllabe du prénom du bambin, fraisine. Mais dans ce cas, si Philippine est admis, Philippe devrait être prohibé. Et si l'on tolère Marceline et Marcel, et qu'il existe déjà plusieurs Bécassines, pourquoi ne pas faire droit à la demande d'appeler sa fille Bécasse, sans préjuger de ce qu'elle deviendra plus tard ? Et pourquoi refuser fraise, tandis que framboise est communément admise, dans les deux cas, il s'agit bien de fruits rouges. Je ne connais pas de cassis, peut-être y a-t-il des dos d'âne et des gendarmes couchés. La tolérance a côtoyé l'arbitraire pendant longtemps. Ah non monsieur, nous ne pouvons pas accepter prune, mais Reine-Claude et Mirabelle sont prévues. Et si vous tenez vraiment à avoir une petite prune, appelez-la amande, c'est presque pareil. Pour contravention, en revanche, ce sera plus difficile. Le prénom pomme est admis, mais je n'ai jamais rencontré de poire. Il faut dire qu'il y a de moins en moins de gens de maison et que les chances de tomber sur la bonne poire sont de plus en plus rares. Si Clémentine est une déclinaison de Clément, Mandarine et Mandar n'ont toujours pas trouvé leur place. J'ai connu, il y a longtemps déjà, une petite clafoutie, des parents très en avance sur leur époque et qui n'hésitaient pas, quand elle avait fait une bêtise, à la gratifier d'une tarte. À quand un petit Paris-Brest, fils d'une pâtissière et d'un agent de la SNCF ? Il y avait bien autrefois des honorés et des parfaits. J'ai rencontré parfait au café, il était assis devant la glace. On comprend que devant tant de fantaisies, l'officier d'état civil soit circonspect et répugne à donner un prénom qui pourrait porter préjudice à l'enfant. Mais ce qui est ridicule aujourd'hui ne le sera peut-être plus dans 20 ans et il n'y a pas que la consonance des noms qui rentre en jeu. Si Benoît est d'un usage courant, on répugnera à appeler son fils imbécile qui a pourtant la même signification. Et si Clio, très à la mode, est le nom d'une muse, est-il plus joli que Clitoris ou Syphilis, plus difficile à porter ? Heureusement, grâce à la clémence du législateur, il est aujourd'hui de plus en plus facile de changer de prénom. Si l'on veut se donner un coup de jeune, on pourra remplacer Gaston par Johan et Simone par Vanessa. Mais attention au changement intempestif. J'avais une amie ravissante qui n'aimait pas son prénom un peu désuet, Jacqueline. Comme elle était très brune, je lui avais suggéré le très joli prénom de Samira qui exhalait tous les parfums d'Orient. Elle m'a écouté et sa demande a été acceptée. Depuis, elle ne m'a plus jamais adressé la parole. Je ne connaissais pas son nom de famille qui est d'origine irlandaise, Comingan, mais que l'on prononce à la française. Il y a donc très longtemps que je n'ai pas revu la très belle Samira Comingan. Merci, Philippe. Et quel beau travail sur les prénoms. À dimanche prochain. À dimanche prochain, mon cher Philippe. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada